Alger, une ville sous le soleil, une ville de l'autre côté de la Méditerranée, où les Européens et les musulmans travaillent côte à côte et se reposent les mêmes jours. Alger, une ville semblable aux autres villes méditerranéennes, le jour du repos dominical. Des milliers de voitures se dirigent vers les plages. Là, c'est l'image de l'insouciance, l'ambiance du soleil et du sable chaud. La ville somnole et pourtant, ces Européens et ces musulmans sont inquiets. Voici d'ailleurs un document tourné alors que les Français étaient encore emprisonnés en Tunisie à la suite des événements de biseur. Rue Michelet, dans une librairie, une Française d'Algérie nous a confié son inquiétude. Un musulman se trouvait là par hasard. Elle a peur. Écoutons-la. Alors que nous avons toujours travaillé et que nous savons absolument que nous n'avons rien à nous rapprocher personnellement. Personnellement, je ne... je vois un navire très noir et j'aimerais que les décisions soient prises rapidement. J'aimerais être fixé ou bien partir tout de suite avant de subir tous les sévices, tous les supplices que subissent actuellement les Tunisiens. Ça ne me plait absolument pas de penser que mon père peut-être molesté, mis à genoux et battu. Il semble qu'on connaît les musulmans pour des gens qui sont presque des animaux. Je parle parce que je suis un musulman et vous me touchez là en disant que vous voulez partir de l'Algérie. Je m'excuse, je vais passer votre côté afin que vous renvoie de la caméra. Parce que je vous écoute, je m'excuse. Je me présente, Emoud Brahimy. Je suis musulman, un enfant de la Kasbah, homme de théâtre par sur quoi. Je ne demande pas mieux qu'il y ait la paix en Algérie. Oui, mais la manière dont celle-là ne vit pas me déplaît énormément parce que moi, je ne voudrais pas, avec sa beauté, qu'elle quitte l'Algérie. Il n'y a pas de raison à ce que moi, musulman, je ne m'entende pas avec elle, qui est française, dans sur quoi. Moi, je m'entends très bien et je me suis toujours entendue. Et alors, qu'est-ce qui vous pousse à vouloir partir ? Mais la peur... Quelle peur ? Peur de moi, peur de tous mes semblables. C'est faux, c'est ridicule. Mais il y a tous les journaux. Mais ce n'est pas les journaux qui comptent, c'est les hommes, c'est leur cœur qui doit compter. Et tous les attentifs qu'il y a tous les jours. Mais les attentats ne peuvent pas, les attentats, vous n'êtes pas simplement la seule personne. Moi aussi, je peux subir un attentat. Ce n'est pas une raison pour moi de quitter l'Algérie. Oui, mais moi, j'ai 28 ans et je ne peux pas passer à l'Algérie. Mais moi aussi, je suis aussi jeune que vous. J'ai trois enfants qui m'attendent à la maison. Je suis obligé de penser à eux. Essayez de me comprendre, moi aussi. Mais je vous comprends très bien. Et alors, pourquoi vouloir quitter l'Algérie, parce que je ne suis pas disposé à vous tuer ? Mais tu me le prouves. Hein ? Moi, oui, ma personne, puisque je suis là. Il y a eu des accords, il y a eu des contrats. Parce qu'en Tunisie, c'est un exemple frappant. Ah, mais ça, ça se passe en Tunisie. La Tunisie n'est pas l'Algérie. Ce qui nous intéresse à nous, c'est la question algérienne. Quant à la question tunisienne, qui se débrouille là-bas ? La Tunisienne et les Français. Puisqu'on me demande de poser une question, tu voudrais avoir justement la réponse. Ben, moi, je vous réponds à la question que vous venez de poser concernant les musulmans. Parce que vous prétendez, en posant une question, en vouloir dire, j'aimerais bien savoir autrement vite ce qu'il faut que je fasse. Ou bien je quitte l'Algérie, ou bien je reste en Algérie. Et la manière dont vous dites que je quitte l'Algérie, pour moi, c'est la présence parce que vous avez peur des Arabes. C'est tout. Vous n'avez pas peur des Français. Je n'ai pas peur des Arabes, mais je perds ce qu'ils peuvent. Et alors, de qui avez-vous peur pour vouloir partir de l'Algérie ? J'ai peur d'être obligée de le faire. Alors, je préfère le faire dans de bonnes conditions. Alors, vous le faites librement, vis-à-vis de vous-même, sans aucune crainte de la part des Arabes. Mais la question qu'on me demande, c'est justement... Moi, j'aimerais avoir cette réponse. Je voudrais avoir la assurance que j'assure ici, dans les mêmes conditions. Mais si vous essayez de partir de l'Algérie, c'est parce que vous n'avez pas peur des Arabes. C'est ce qui m'intéresse, moi, pour le moment. Mais je n'ai pas peur des Arabes. Bon, c'est l'essentiel. Je m'arrête là. Elle n'a pas peur des Arabes. C'est l'essentiel pour moi. Voilà, nous vous laissons réfléchir, car il y a des questions qui se posent. L'un pense ceci, l'autre cela. Et le malheur, c'est que c'est peut-être la même chose et qu'il ne se parle pas assez.